Salut, c'est Zidimitl pour un nouveau trait d'esprit. On a pas mal parlé de la propriété sur la chaîne récemment, je vous ai montré à quel point cette notion est une production particulière d'une culture particulière à une époque particulière, mais il y a un cas où tout ceci est encore plus flagrant, c'est quand on ne parle plus de propriété sur des objets, mais sur des idées. Alors aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle. Et oui, désolé, ce trait d'esprit est très long, je sais que le format trait d'esprit était censé être un format court à la base, bon bah je fais de mon mieux. La propriété, comme je vous l'ai expliqué dans mon onzième trait d'esprit, c'est un ensemble de croyances, de conventions, de droits, qui ont organisé les relations sociales d'abord dans la République romaine, avant d'être déformés et un peu oubliés sous l'Empire romain, puis au Moyen-Âge en Europe, puis d'être redécouverts à la Renaissance et de permettre le développement du capitalisme moderne, et enfin d'être imposé à toute la planète par la colonisation. Pourtant, pendant toute la Rome antique qui a développé le concept de propriété, personne n'a jamais songé à parler de propriété pour des idées. La propriété intellectuelle, c'est un concept qui n'a émergé qu'à la Renaissance en Europe, et ça dans un contexte bien particulier. On présente souvent les lettres patentes comme l'ancêtre de la propriété intellectuelle. Pourtant, c'est un concept très différent au départ. Les lettres patentes, c'est la façon dont un roi pouvait accorder des privilèges à des personnes. Et dans la pensée féodale, le roi peut accorder les privilèges qu'il veut à qui il veut. Il n'y a aucune règle particulière à laquelle il serait obligé de se plier. Le roi décidait librement d'accorder les privilèges de la noblesse en annoblissant et en octroyant des terres aux personnes de son choix selon les critères de son choix. C'est le même modèle qui était appliqué à l'économie avec le corporatisme. Les lettres patentes octroyaient des privilèges à des corporations pour organiser des métiers ou des privilèges d'exploitation d'une invention, mais aussi des privilèges d'exploitation d'une œuvre à des imprimeurs par exemple. Parfois, le roi choisissait d'octroyer des privilèges à un artiste ou un inventeur qu'il appréciait pour l'exploitation commerciale de ses créations. Mais ça restait une décision libre du roi, et la grande majorité des artistes et des inventeurs ne profitaient d'aucun de ces privilèges. Les artisans vivaient de la vente de leur production, les artistes vivaient de la vente de leur création ou des représentations pour les arts du spectacle, ils faisaient des œuvres sur commande qui étaient payées à l'avance ou au moment où ils l'avaient fini, et beaucoup devaient surtout vivre du mécénat. Les grands artistes se trouvaient un mécène, un riche bourgeois ou aristocrate qui appréciait leur talent et qui était prêt à les loger, les nourrir et les fournir en matériaux pour leurs œuvres en permanence. En échange, les artistes devaient simplement produire régulièrement des œuvres, soit à la demande du mécène, soit selon leur libre inspiration. A la base, mécène, c'est le nom francisé de Caius Silnius Mécénas, un riche noble romain du premier siècle de notre ère, connu pour avoir consacré sa fortune à la promotion des arts et des lettres. Cette tradition du mécénat est donc héritée de la culture romaine, et elle s'est redéveloppée à la Renaissance en Europe quand on a redécouvert cette culture. Mais à la Renaissance, on a aussi redécouvert le droit romain, et ses notions de propriété, de liberté, d'individus. En s'appuyant sur ces notions, le commerce s'est développé, la classe des bourgeois est apparue, et avec eux les prémices de l'idéologie libérale, cherchant à voir toute la société humaine comme un immense marché d'échange de propriétés. La propriété est devenue petit à petit la seule source de légitimité pour savoir qui a le droit de faire quoi avec des choses. L'arbitraire des décisions royales devait laisser place à une règle absolue, une loi naturelle au-dessus de toutes les autres. Celui qui décide, c'est celui qui possède. D'ailleurs, même le pouvoir royal a dû être justifié par la propriété. Il a fallu attribuer des propriétés personnelles au roi pour délimiter les sujets sur lesquels il pourrait décider librement. On a aussi de plus en plus distingué l'état du roi, et il a fallu alors délimiter précisément ce qui appartenait à l'état pour savoir à propos de quoi l'état et son gouvernement pourraient prendre librement des décisions, et lui interdire de prendre des décisions concernant les propriétés privées des citoyens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les libéraux voudraient que la société fonctionne, et c'est pour ça que dans les différentes déclarations des droits, ils ont tant insisté sur le caractère inviolable de la propriété privée. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas dogmatiquement libéral. D'autres idéologies se réclament d'autres formes de légitimité pour décider de ce qui arrivera à une chose. C'est pour ça que, au nom de la légitimité par l'élection, par exemple, on peut mettre des limites aux droits de propriété. Même la Déclaration des droits de l'homme de 1789 le reconnaissait. Et cette révolution libérale du pouvoir par la propriété ne suffit pas à expliquer le concept de propriété intellectuelle. Si c'était le cas, cette notion aurait dû déjà s'être développée à Rome dans l'Antiquité, là où on a développé la notion de propriété sur laquelle se base notre droit actuel. Aujourd'hui, ça semble naturel à n'importe qui de signer ses œuvres, de rendre hommage aux gens qui ont inventé les idées qu'on utilise, de se scandaliser quand certains piquent les idées des autres. Et pourtant, à ce qu'on sache, aucun être humain n'a jamais songé à signer une œuvre et à réclamer des droits à ceux qui la copient ou l'utilisent avant la Renaissance en Europe. Aujourd'hui encore, la grande majorité de la production intellectuelle des humains n'est pas considérée comme appartenant à quelqu'un, en particulier en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. Pendant la majorité de notre histoire, même dans les sociétés connaissant le concept de propriété, les idées étaient vues comme des contributions à un patrimoine commun. La personne qui avait une idée, à partir du moment où elle l'exprimait, la donnait au reste de l'humanité, qui pouvait l'utiliser, la reprendre, la modifier librement avant de la remettre en libre circulation. La seule restriction imaginable à ce principe était la censure des idées jugées dangereuses par les autorités. Si même dans la République romaine, obsédée par la propriété, personne n'avait jamais songé à étendre le concept de propriété à des idées, c'est que les idées, ça ne marche pas comme les objets. Un objet, si vous le prenez à quelqu'un, il ne l'a plus, il ne peut plus s'en servir. Alors qu'une idée, si vous la prenez à quelqu'un, il l'a toujours, il peut toujours s'en servir. La différence principale entre un objet et une idée, c'est qu'un objet est unique. Une idée peut se copier à l'identique en une infinité d'exemplaires dans des millions de cerveaux. Et tant qu'elle restait dans les cerveaux, personne ne pensait à en faire des propriétés. Alors bien sûr, on peut aussi stocker une idée dans un objet, comme un livre. Mais jusqu'au 15e siècle, une fois qu'on avait stocké une idée dans un livre, ce livre pouvait simplement être protégé par la propriété tout court, celle des objets. Celle où, quand on prend l'objet de quelqu'un, il ne l'a plus. Copier un livre ou un autre objet stockant une idée, c'était long et compliqué. Ça demandait beaucoup de travail, et la copie n'était jamais vraiment identique à l'original. On considérait alors logiquement qu'une copie d'un objet était un autre objet, qui appartenait à celui qui l'avait créé. Il n'y avait aucune raison de penser que les droits d'utilisation de ce nouvel objet devaient avoir le moindre rapport avec les droits d'utilisation de l'objet dont on a copié l'idée. Ce qui a tout changé, c'est l'invention de l'imprimerie. Le fait de pouvoir reproduire à l'identique, en des milliers d'exemplaires, un objet contenant des idées, avec très peu d'efforts, ça a complètement changé en quelques siècles la façon dont on percevait les copies. Petit à petit, on s'est mis à considérer que ce n'était plus différents objets, avec chacun des droits associés différents, mais des exemplaires d'un même objet, de simples supports matériels pour une même idée, qui est devenu l'identité commune de ces objets. Chaque copie était donc considérée comme étant la même chose. A partir du moment où on a pu faire facilement des copies parfaitement identiques, c'est le concept même de chose qui a changé. On n'identifiait plus l'objet comme étant la matière qui le compose, qui est forcément unique, mais en tant que membre de sa catégorie. Une catégorie qui se définit par l'idée qu'il stocke. Si deux objets stockent la même idée, alors on considère que, dans un sens, ils sont le même objet, et on doit donc leur attribuer les mêmes droits de propriété. Tout ça n'est pas étranger à l'essentialisme de Platon et Aristote qui se redéveloppait à l'époque, et dont j'ai parlé dans mon trait d'esprit numéro 7. Et on aura largement l'occasion d'approfondir ces notions de catégories et d'idées plus tard sur la chaîne. Avec l'imprimerie, c'est d'abord pour les œuvres écrites que ces conceptions ont changé, mais des phénomènes proches ont petit à petit étendu cette façon de penser à d'autres domaines. Avec une presse mécanique, on peut aussi imprimer des partitions, ou des textes de théâtre. Et du coup, il devient bien plus facile de jouer une œuvre musicale ou une pièce sans que son auteur soit au courant. Plus tard, avec le phonographe, puis la radio, les cassettes, les disques vinyles, les CD, on a même pu enregistrer, copier et diffuser largement des enregistrements de musique ou de discours. Pour le cinéma, les bobines de film n'ont pas tardé à être reproduites en masse. On peut aussi imprimer des plans d'une machine pour la copier, et plus tard, avec les chaînes de montage, on a pu produire toutes sortes d'objets identiques à la chaîne. Pas seulement pour des inventions d'ailleurs. Bien vite, les objets d'art ont aussi pu être copiés à grande échelle. Et évidemment, depuis l'invention des ordinateurs, puisque toute idée peut être convertie en une série de 0 et de 1, être copiée à l'identique en un clic, puis se démultiplier instantanément sur l'ensemble de la planète par internet, on en arrive carrément à dissocier complètement l'idée de son support. Même si bien sûr, elle en a toujours un. Personne n'achète un disque dur pour son contenu. C'est seulement au XVe siècle que quelques rares artistes comme Léonard de Vinci commencent à signer leurs oeuvres, mais c'était plutôt mal vu au départ. Michel-Ange, par exemple, n'a signé qu'une seule oeuvre, la Pieta. Et d'après son ami Giorgio Vasari, elle n'était pas signée au départ. Mais 4 ans après sa réalisation, Michel-Ange aurait surpris une conversation entre deux personnes devant son oeuvre. L'un d'eux aurait dit en substance, « Ah bah franchement, les détails sont tellement minutieux, pour moi c'est forcément l'oeuvre de Christopho Solari, alias le bossu de Milan. » Michel-Ange, dégoulinant de Somme, aurait alors décidé de s'introduire dans l'église la nuit et de passer des heures en s'éclairant à la bougie, aggravé sur l'écharpe de la Vierge, Michel-Ange Buenarroti le Florentin l'a fait. Michel-Ange aurait plus tard regretté ce geste de vanité et se serait juré de ne plus jamais signer une oeuvre. Ce comportement, à l'époque, c'était du jamais vu. On l'a expliqué parce que Michel-Ange avait la réputation d'avoir un très mauvais caractère. Il était avare, colérique, grognon, désagréable et vexant avec les gens. Mais en quelques siècles, ce caprice de gamins vexés et prétentieux est devenu la norme. Tous les artistes se sont mis à signer leurs oeuvres pour que tout le monde sache bien que c'était eux qui l'avaient fait et rende hommage à leur talent. C'est un signe d'un énorme changement de mentalité. L'idée libérale d'une société d'individus égoïstes qui se distinguent par leur talent et leur mérite, et pas par leurs liens sociaux, a provoqué ce besoin que tout le monde sache qui a fait quoi. Ce changement de mentalité a été justifié par des philosophes libéraux comme John Locke qui nous explique que quand une personne crée quelque chose, elle met une partie d'elle-même dans son oeuvre. Et comme elle est propriétaire d'elle-même, elle est naturellement propriétaire de son oeuvre. Et il faut que chacun le reconnaisse. Comme toutes les histoires de droit naturel des libéraux, c'est censé être une démonstration scientifique. John Locke prétendait décrire objectivement un fait. Un fait objectif qui pourtant avait échappé aux humains pendant 300 000 ans, qui échappe toujours à des cultures entières, mais que les libéraux ont découvert au siècle des Lumières en Europe. Un fait objectif qui pourtant nécessite des lois pour obliger tout le monde à y croire et à le respecter. C'est avec les révolutions libérales en Occident que ce concept rentrera dans les lois sous le nom de droit moral. Il y a quatre droits moraux. Le droit d'attribution, qui impose à quiconque utilise publiquement une oeuvre de citer le nom ou le pseudonyme de la personne qui en détient les droits et le nom original de l'oeuvre. Le droit de publication, qui consiste à pouvoir choisir quand et comment l'oeuvre est exposée publiquement. Le droit de retrait, qui consiste à pouvoir décider à tout moment que l'oeuvre n'est plus exposée publiquement. Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, qui consiste à pouvoir s'opposer à toute modification, déformation ou mutilation de l'oeuvre. Les droits moraux, c'est d'abord un concept venu des pays latins, ce qui applique le régime du droit d'auteur. Un régime au départ très différent du concept de copyright appliqué chez les anglo-saxons. Les différences entre droit d'auteur et copyright s'inscrivent plus généralement dans les différences entre deux régimes juridiques différents. Le droit civil ou droit latin, qui se base avant tout sur les lois, et la common law anglo-saxonne, qui se base avant tout sur les jugements des tribunaux, les jurisprudences. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais revenons à nos moutons. Dans les pays de droit civil, qui appliquent le droit d'auteur, comme la France, les droits moraux appartiennent uniquement et automatiquement à l'auteur d'une oeuvre dès qu'il l'a créée. Mais il y a une différence très importante avec les droits de propriété sur un objet. On n'a pas le droit de les vendre, de les donner ou d'y renoncer d'une quelconque façon. En l'absence de testament, les droits moraux sur une oeuvre sont automatiquement transmis pour l'éternité à nos enfants, puis aux enfants de nos enfants, etc. Dans son testament, l'artiste peut léguer ses droits comme il le veut, selon les mêmes règles que pour un bien matériel. Par contre, les héritiers, à leur tour, ne pourront pas renoncer à ses droits avant leur mort. Même dans le cadre d'un travail, il est impossible de céder ses droits moraux à son employeur. Et un contrat de travail disant que c'est le cas, bien que très courant, est complètement illégal. Il n'y a que deux cas où les droits moraux reviennent à l'employeur. C'est si c'est une oeuvre collective réalisée par plusieurs salariés dont le travail individuel ne peut pas être distingué, ou si c'est un logiciel. Quant à savoir si un jeu vidéo est un logiciel ou une oeuvre d'art, la bataille juridique fait rage. Même si la plupart des salariés dans ce domaine n'ont aucune idée qu'ils pourraient faire valoir des droits sur leur création. La deuxième partie du droit d'auteur, ce sont les droits patrimoniaux. En gros, c'est tout ce qui permet de tirer un avantage de l'oeuvre. Généralement, un avantage commercial. Pour les oeuvres écrites, des lois sur le sujet ont été promulguées aux USA ou en France lors des révolutions. Mais pour les autres arts, ça a pris un peu plus de temps. Il y a quatre droits patrimoniaux. Le droit de reproduction, qui consiste à pouvoir créer une copie de l'oeuvre. Le droit de représentation, qui consiste à pouvoir la montrer en public, faire une expo, jouer une pièce de théâtre, diffuser un film, jouer une musique en concert, etc. Le droit de suite, qui permet de toucher un pourcentage à chaque revente d'une oeuvre, ce qui s'applique surtout aux arts plastiques, sculptures, peintures, etc. Le droit de distribution, qui consiste à pouvoir décider où et à combien d'exemplaires l'oeuvre est distribuée. Dans les pays de droit civil, les droits patrimoniaux, comme les droits moraux, sont accordés exclusivement et automatiquement à l'auteur d'une oeuvre dès qu'il l'a créée. Par contre, les droits patrimoniaux, contrairement aux droits moraux, ont une durée limitée dans le temps. Cette durée a été considérablement allongée au fil des lois. Aujourd'hui, dans les pays de droit civil, les détenteurs des droits patrimoniaux en profitent jusqu'à leur mort, et à partir de là, leurs héritiers en profitent pendant une durée qui va de 50 à 100 ans selon les pays. En France, c'est 70 ans. Ensuite, plus personne ne détient de droits patrimoniaux sur cette oeuvre, et on dit que l'oeuvre tombe dans le domaine public. Mais attention, les droits moraux, eux, sont toujours détenus par les héritiers de l'artiste pour une durée illimitée. Une autre différence importante avec les droits moraux, c'est qu'on peut renoncer à ces droits patrimoniaux, les donner ou les vendre à quelqu'un d'autre ou à une entreprise. La plupart du temps, pour que son oeuvre atteigne le public, l'artiste va même être obligé de vendre une partie de ses droits patrimoniaux à un éditeur qui va promouvoir l'oeuvre, et trouver un producteur qui va financer les frais de création de l'oeuvre, les représentations pour les arts du spectacle, et ou la fixation de l'oeuvre sur un support, un CD par exemple, et la production des copies. L'éditeur et le producteur, théoriquement et historiquement, c'était des concepts différents, mais aujourd'hui c'est souvent les mêmes entreprises. En général, l'artiste négocie en échange de ses droits patrimoniaux un pourcentage qu'elle touchera sur les gains que fera l'éditeur avec ses droits. C'est ce pourcentage de droits patrimoniaux qui reviennent à l'artiste, qu'on appelle souvent par abus de langage, les droits d'auteur, alors qu'ils ne sont qu'une façon particulière d'exercer un tout petit bout de ses droits patrimoniaux, qui ne sont eux-mêmes qu'une partie du droit d'auteur en général. En fait, on devrait plutôt les appeler les revenus du droit d'auteur. Et quand ils sont partagés avec des éditeurs, c'est-à-dire la majorité du temps, le nom correct serait même plutôt par des revenus du droit d'auteur que l'éditeur reverse à l'artiste. C'est une façon de faire qui n'a rien d'obligatoire d'ailleurs. Certains artistes, de plus en plus nombreux grâce à internet, s'autoproduisent, et donc touchent l'intégralité des revenus du droit d'auteur. Les producteurs ou les artistes autoproduits vont ensuite devoir trouver un distributeur, pour mettre en vente les exemplaires de l'œuvre, ou des diffuseurs comme les radios, les télés, ou les plateformes de vidéos en ligne style YouTube, pour les mettre à disposition du public. Ce sont ces distributeurs et diffuseurs qui se font vraiment de l'argent avec les œuvres à la base, et les ayants droit, les éditeurs ou les artistes, négocient alors avec eux un nouveau contrat, disant quel pourcentage des gains ils vont toucher au nom du droit d'auteur. Du coup, les artistes qui passent par un éditeur, au final, touchent un pourcentage sur les droits d'auteur touchés par l'éditeur, qui eux-mêmes sont un pourcentage des gains des distributeurs et diffuseurs. Dans les arts du spectacle, comme la musique, le théâtre, le cinéma, la vidéo, il y a encore d'autres gens qui participent à une œuvre, les interprètes, et elles eux aussi ont voulu toucher leur part du gâteau. Bien souvent, le public ne fait pas la différence entre d'une part les auteuristes, les créateuristes des œuvres, et d'autre part les interprètes. Dans la musique, les auteuristes, ce sont celles eux qui écrivent les textes et composent la musique. Les interprètes, ce sont celles eux qui chantent et qui jouent des instruments. Dans le cinéma, les auteuristes sont celles eux qui écrivent le scénario, qui créent la mise en scène, qui choisissent le cadre, l'éclairage, etc. Et les interprètes, ce sont les actrices et acteurs. Au départ, le mode de rémunération des interprètes était plutôt clair. Les auteuristes ou les producteurs les rémunèrent directement avec un salaire. Ce sont des employés. Historiquement, le terme « artiste » était réservé aux auteuristes, pas aux interprètes qui étaient vus comme des instruments au service de la vision de l'artiste. Mais dans les arts du spectacle, les interprètes, c'est celles eux qu'on voit, tandis que les auteuristes sont plutôt cachés. Et à partir du moment où la consommation d'art s'est démocratisée, petit à petit, ce sont les interprètes qu'on a le plus mis en avant et qu'on a présentés comme des stars et des artistes. On a considéré qu'interpréter une œuvre, c'était en soi un travail artistique, qui apportait sa part de créativité supplémentaire à l'œuvre. Et du coup, il a semblé naturel d'étendre le concept de droit d'auteur aux interprètes. En France, ça a donné ce qu'on appelle les « droits voisins du droit d'auteur » qu'on abrèche souvent en « droits voisins ». Ils ont été institués par une loi de 1985. Et eux aussi se divisent en droits moraux et droits patrimoniaux. Comme pour les auteuristes, elles peuvent céder ce droit patrimonial à un éditeur en échange d'un pourcentage sur les gains. Mais puisqu'il semblait ingérable de soumettre à l'autorisation préalable de tous les interprètes chaque utilisation de leurs interprétations, la loi prévoit qu'en pratique, si les diffuseurs, via les producteurs et les éditeurs, reversent un pourcentage correct des ventes aux interprètes, leur accord est considéré comme automatiquement acquis. Et ce qui est un pourcentage correct est carrément fixé dans la loi. Par exemple, depuis 2001, c'est 1,65% des recettes pour une discothèque. La conséquence, c'est que ce qui, pour les droits d'auteur, est une convention, que chaque auteuriste a le choix d'accepter ou pas en négociant des contrats, pour les droits des interprètes, c'est inévitable, c'est inscrit dans la loi. Ça veut dire que, contrairement aux auteuristes, les interprètes n'ont ni la possibilité d'interdire complètement la diffusion d'une oeuvre du moment que leur pourcentage est égal ou supérieur au minimum fixé par la loi, ni au contraire la possibilité de laisser les gens l'utiliser gratuitement. Quelqu'un qui est auteur-compositeur-interprète en musique, par exemple, est tout à fait libre de renoncer à toucher des droits d'auteur, mais il ne peut pas renoncer à toucher des droits en tant qu'interprète. Chez les anglo-saxons, avec le copyright, on va beaucoup plus loin dans l'identification de la propriété des idées à celle des objets. Comme pour un objet, ce n'est pas l'autoriste d'une création qui en détient les droits, mais plutôt la personne qui a investi de l'argent dedans, et elle est tout à fait libre de vendre ou donner ses droits à quiconque. Si l'artiste réalise une oeuvre sur commande, c'est le commanditaire qui en détient les droits, et si elle est réalisée dans un travail, c'est l'entreprise qui en détient automatiquement les droits. Chez les anglo-saxons, c'est le fait que l'autoriste d'une oeuvre en détienne les droits, qui est une exception. Il faut pour ça qu'elle soit la seule à avoir investi de l'argent dans son oeuvre. C'est pour cette raison, par exemple, que les héros de comics DC ou Marvel, ou les personnages des classiques Disney, n'appartiennent pas à leurs créateurs, mais à ces entreprises. C'est aussi pour ça que Michael Jackson a pu acheter les droits des Beatles en 1985, les transmettre à ses héritiers à sa mort en 2009, que Sony les a rachetés en 2016, et qu'il a fallu la menace d'un procès pour que Paul McCartney trouve un accord avec Sony et récupère une partie de ses droits sur les chansons qu'il a lui-même écrites. Tout ça serait impossible en régime de droit d'auteur. Ceci dit, si cet accord avec Paul McCartney a été possible, c'est qu'après la Convention de Berne de 1886, les pays anglo-saxons ont petit à petit rapproché un peu le droit du copyright de celui du droit d'auteur. En 1976, le Copyright Act aux Etats-Unis a permis aux artistes de récupérer les droits sur leurs oeuvres 35 ans après leur dernière édition, ou jusqu'à 56 ans après pour les oeuvres créées avant 1976. Pour compliquer encore les choses, tous ces droits de propriété intellectuelle ont des exceptions, qui ne marchent pas de la même façon en droit d'auteur ou en copyright. Pour le droit d'auteur, la liste des exceptions est fixée dans la loi. Par exemple, en France, il y a d'abord deux exceptions qui excluent complètement toute application du droit d'auteur. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans la famille, et l'exception de copies privées qui permet de créer des copies de l'oeuvre strictement pour son usage privé. Et beaucoup d'autres exceptions excluent toute application du droit d'auteur sauf l'obligation de citer le nom de l'auteur et de l'oeuvre originale. Les analyses et courtes citations, les parodies, les caricatures, la diffusion dans les écoles aussi. Mais attention, ça ne marche pas si c'est une activité ludique ou récréative. Donc attention à ne pas faire de blagues en diffusant une oeuvre en cours. Etc, etc. Dans tous ces cas-là, donc, il n'y a plus aucun droit d'auteur qui s'applique, parce qu'on donne la priorité à d'autres droits, comme la liberté de critiquer ou d'enseigner. Comme quoi, la loi reconnaît qu'il y a des cas où la propriété s'oppose à la liberté. Pour le copyright, ces exceptions sont beaucoup plus simples, mais aussi beaucoup plus floues. Les exceptions sont jugées par rapport au concept de fair use, qu'on pourrait traduire par une utilisation loyale. C'est au tribunal qu'il revient de savoir ce qui est loyal ou pas, en fonction de si ça porte préjudice ou pas à l'auteur. Le droit d'auteur et le copyright concernent les créations artistiques. Mais il y a une autre branche de la propriété intellectuelle qu'on appelle la propriété industrielle. Elle se décompose elle-même en plusieurs branches, avec les marques déposées, les noms commerciaux, etc. Mais pour les besoins de cette vidéo, je veux surtout vous parler des brevets, la partie de la propriété intellectuelle qui concerne les inventions. Les brevets fonctionnent d'une manière assez proche du copyright anglo-saxon, et ça, même dans les pays où c'est le droit d'auteur qui s'applique pour l'art. Là aussi, c'est une propriété intellectuelle qu'on peut vendre et acheter librement. Le détenteur des droits d'une invention n'est pas forcément son inventeur, et ça, dès le début. La personne qui détient initialement les droits d'une invention, c'est la première personne à déposer un brevet dessus. Les droits d'un détenteur de brevets consistent à pouvoir autoriser ou interdire toute utilisation de leur invention. Et quand ils l'autorisent, généralement, c'est en exigeant un pourcentage sur les bénéfices réalisés. Il y a par contre une différence fondamentale entre, d'une part, le droit d'auteur ou le copyright, et d'autre part, les brevets. Dans le droit d'auteur et le copyright, la propriété ne porte pas sur l'idée générale, mais sur la façon précise dont on l'a réalisé. Par exemple, on ne peut pas revendiquer des droits sur le principe de raconter une histoire d'amour. Ce sera la façon précise dont cette histoire d'amour est racontée qui sera protégée. Dans les brevets, au contraire, c'est le principe général de l'invention qui est protégé, même si elle n'est pas réalisée de la même façon. Bon, et tout ça, c'est bien beau, mais c'est la partie légale, théorique. Mais comment on fait pour faire appliquer et respecter ses droits dans la réalité ? Pour les brevets, les gens qui les détiennent doivent généralement se charger eux-mêmes de surveiller si des gens ne les respectent pas, et faire des procès s'ils veulent faire respecter leurs droits. En général, puisque ce sont des entreprises, elles en ont les moyens. Mais ni les artistes, ni les interprètes, ni même les premiers éditeurs n'avaient vraiment les moyens de surveiller partout toutes les utilisations qui sont faites des œuvres artistiques dont ils détenaient les droits pour exiger de toucher un pourcentage dessus. Et c'est pour ça qu'on a inventé les sociétés de gestion des droits d'auteurs. Dès 1777, Beaumarchais a fondé la première société d'auteurs, la SACD, qui s'occupait des auteurs du spectacle, et s'est élargie depuis à l'audiovisuel. Un soir de mars 1847, trois compositeurs et auteurs connus, Ernest Bourget, Paul Orion et Victor Parizeau, passant la soirée au café-concert, les ambassadeurs ont refusé de payer leur consommation considérant que le café leur devait de l'argent puisqu'ils diffusaient leurs œuvres sans les rémunérer. Ils ont gagné leur procès et en 1850 naissait la SACEM, qui se voulait être une sorte de syndicat des créateurs de musique. C'est la SACEM qui a d'abord imposé dans les faits le droit patrimonial dans la musique avant qu'il ne soit reconnu par la loi en 1957 en France. Sur le modèle de la SACD et de la SACEM, de nombreuses sociétés de gestion des droits d'auteurs ont vu le jour pour les autres arts. En France, on a la SCAM, la DACP, la SAIF ou la SOFIA. Les interprètes ont aussi leurs sociétés de gestion, comme la Dami et la Spédidam, qui ont signé en 2016 un accord visant à fusionner dans une nouvelle société qui s'appellera la SAI. Mais puisque bien souvent ce sont les éditeurs qui touchent des droits d'auteur, il y a aussi des sociétés de gestion des droits des éditeurs et producteurs, comme la SCELF, la SCPP et la SCPF. Vous remarquerez que dans les noms des sociétés d'auteurs, il y a toujours le A de auteur, bien sûr. Et dans les noms des sociétés d'éditeurs et de producteurs, il y a un E ou un P, logiquement. Mais dites donc, dans la SACEM, c'est bizarre, il y a à la fois le A et le E, comment ça se fait ? Eh bien c'est parce que la SACEM, c'est une société de gestion des droits qui réunit les auteurs et les éditeurs, les patrons et leurs employés, comme dans une bonne vieille corporation d'ancien régime. Parce que c'est bien connu, les patrons et leurs employés ont les mêmes intérêts, voyons. La SACEM a beau jeu de vouloir se présenter comme un syndicat qui défend les intérêts des artistes de la musique, avec sa belle histoire des trois artistes spoliés par un restaurant. Mais en réalité, dans les adhérents de la SACEM qui perçoivent des droits d'auteur, on trouve aussi bien des auteuristes et des compositeuristes que ces pauvres artistes exploités que sont Sony, Universal ou Warner. Et je vous laisse deviner ceux qui sont les plus influents au sein de la SACEM. Quand on signe dans une société d'auteur, on signe un contrat disant qu'on cède la totalité de nos droits patrimoniaux à la société d'auteur pour qu'elle les gère à notre place. À la SACEM, c'est même drastique. L'artiste doit forcément céder tous ses droits sur la totalité de ses œuvres passées, présentes et futures. L'artiste renonce totalement à pouvoir décider librement de faire un contrat qui ne passe pas par la SACEM, ou même à pouvoir décider qu'une de ses œuvres est diffusable et copiable gratuitement. En fait, la SACEM, c'est encore un nouvel intermédiaire auquel l'artiste cède ses droits, en plus de l'éditeur et du distributeur ou diffuseur. Plus drôle encore, de nos jours, bien souvent, les éditeurs et producteurs d'une part, les distributeurs et diffuseurs d'autre part, ce sont là encore les mêmes entreprises. Du coup, pour résumer, la SACEM va voir par exemple Canal+, un diffuseur qui appartient à Vivendi, pour exiger 8% sur ses gains quand il diffuse de la musique, au nom du droit d'auteur. Sur cette somme, la SACEM prélève un pourcentage pour ses frais de fonctionnement, bien sûr, puis la reverse aux ayants droit, un tiers pour l'auteuriste, un tiers pour la compositoriste, et un tiers pour l'éditeur, c'est-à-dire par exemple pour Universal Music Publishing Group, l'éditeur qui appartient à Vivendi. La SACEM a donc demandé à Vivendi de payer des droits à Vivendi par son intermédiaire. Et si on ajoute ce qu'il se passe pour les droits voisins, et bien c'est la même chose. La SCPP prélève les droits destinés aux producteurs, au hasard Universal Music France, qui évidemment appartient elle aussi à Vivendi, et qui reverse quelque chose comme 10% aux interprètes. Évidemment, tout ça, c'est sans compter la part du prix d'une oeuvre qui revient au revendeur, et celle qui revient à l'État à travers la TVA. Avec tout ça, les artistes ont bien de la chance, s'ils arrivent à toucher quelques centimes sur le prix de vente de leurs oeuvres. Vivre du droit d'auteur, c'est un privilège que seuls des énormes stars peuvent se permettre. Les autres devront toujours trouver d'autres modes de rémunération. La belle histoire de la création de la SACEM et du droit patrimonial, c'est David contre Goliath, les pauvres artistes exploités et spoliés par des capitalistes sans scrupules qui se font de l'argent avec leurs oeuvres sans rien leur reverser. Des artistes qui décident alors de s'organiser en syndicat pour lutter contre le grand capital. Mais au final, les artistes se retrouvent à être la dernière roue du carrosse de tout cet édifice qui profite avant tout au nouveau Goliath que sont devenus les éditeurs et producteurs, surtout ceux qu'on appelle les majors. Et d'un autre côté, avec les cassettes, puis les CD, les MP3, Internet, le peer-to-peer, un nouveau type de distributeurs et de diffuseurs est apparu, le public. Les gens copient et s'échangent directement des oeuvres sans avoir besoin des gros diffuseurs et distributeurs. Mais ça n'a pas empêché les robins des bois que prétendent être les sociétés de gestion des droits des éditeurs de vouloir les pourchasser pour les faire payer comme s'ils étaient des exploiteurs capitalistes. Tandis que ceux qui se présentaient comme David étaient devenus Goliath, ils ont voulu s'attaquer à de vrais David qu'ils désignaient comme des Goliath. Les internautes étaient devenus des monstres exploiteurs des pauvres éditeurs qui prétendaient représenter les intérêts des artistes. Des éditeurs soutenus dans leur croisade par les vieilles stars qui vivaient des rentes de leurs anciens succès et n'avaient rien compris à internet. La chose la plus aberrante là-dedans c'est que normalement ce que doivent payer les diffuseurs c'est un pourcentage de leurs gains. Mais des internautes qui s'échangent des fichiers MP3 gratuitement ne font aucun bénéfice. La SACEM a une solution quand il n'y a pas de gains sur lesquels prélever un pourcentage. Par exemple pour un concert gratuit. Elle demande un pourcentage des frais engagés par l'organisateur. Oui oui, elle demande un pourcentage des dépenses et pas des gains. Et du coup c'est au nom de cette même logique qu'elle justifie de vouloir demander des droits aux internautes qui s'échangent des fichiers. Mais comme le calcul de leurs frais engagés n'est pas simple et bien on bricole des montants arbitraires fondés sur des achats imaginaires. Toute cette histoire vous la connaissez c'est celle des tentatives de reprise de contrôle sur internet au nom du droit d'auteur celle d'Hadopi en 2009 par exemple et toutes les campagnes de lutte contre la copie privée assimilées à du vol qui causerait la mort de l'art. Une lutte ridicule et désespérée qui n'a abouti qu'à une chose. De plus en plus d'artistes se sont complètement détournés des éditeurs et producteurs se sont mis à s'autoproduire et même s'autodiffuser grâce à la démocratisation d'internet et des logiciels de qualité professionnelle pour la musique le montage vidéo etc. Et beaucoup se réjouissaient de pouvoir enfin se passer complètement d'intermédiaire pour être en contact directement avec leur public. Parce que au final c'est quand même ça qui avait justifié à la base l'invention du droit patrimonial et des sociétés de gestion des droits d'auteur le fait qu'il y avait besoin d'intermédiaire capitaliste pour que les artistes soient en contact avec leur public et que ces intermédiaires se gavaient au passage au détriment des artistes et du public. Les technologies de copie en série avaient créé des intermédiaires qui avaient produit la nécessité du droit d'auteur. Avec la disparition annoncée de ces intermédiaires on pouvait donc repenser à nouveau complètement la façon de fonctionner de l'art et remettre en cause le droit d'auteur. Le problème pour tout réinventer c'est qu'il faut déjà s'opposer à la logique imposée par les sociétés de gestion des droits et donc ne pas s'y inscrire. Normalement toutes ces sociétés sont des associations privées pas des services publics. n'ont aucun monopole officiel sur la gestion des droits. Elles ne gèrent que les droits de leurs adhérents et il n'y a aucune obligation d'y adhérer contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Par exemple aucun auteur compositeur n'a l'obligation de s'inscrire à la SACEM. Il peut parfaitement gérer ses droits par lui-même. Et même si ce sera difficile pour lui de vérifier avec ses propres moyens que tout le monde respecte ses droits s'il ne souhaite pas exiger de toucher des pourcentages sur les gains par exemple ce n'est pas si handicapant. Mais le problème c'est que pour les interprètes par contre la loi a bel et bien fixé l'obligation d'exiger un pourcentage sur les bénéfices et par conséquent il a bien fallu qu'elles désignent officiellement les organismes chargés de récolter ces pourcentages obligatoires. Les sociétés de gestion des droits des interprètes ont donc contrairement aux sociétés d'auteurs et d'éditeurs été officiellement chargées d'une mission de service public qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Et comme elles n'ont pas techniquement les moyens d'assurer cette mission par elles-mêmes elles ont des accords avec les sociétés de gestion des droits d'auteur en particulier avec la SACEM qui se retrouve donc pour le cas des interprètes avec une mission de service public. Tout ceci brouille énormément les pistes. Quand des personnes de la SACEM dénoncent les internautes qui partagent des fichiers ou quand elles arrivent dans un bar qui diffuse de la musique et exigent des paiements au nom du droit d'auteur et des interprètes ou quand la SACEM exige via sa sous-société la SDRM qu'un artiste autoproduit lui paye quand même des droits lorsqu'il veut faire presser un CD il faut sacrément s'y connaître sur la législation pour pouvoir leur dire ok pour les droits des interprètes on va payer parce que c'est obligatoire même si c'est nous l'interprète mais pour les droits d'auteur on ne paiera pas parce que l'auteur compositeur n'est pas adhérent à la SACEM. Surtout qu'en face la SACEM n'hésite pas à jouer sur cette confusion pour insister et présenter l'ensemble comme étant obligatoire. Au final la lutte contre le libre partage de la création sur internet n'a pas été gagnée par les lois des politiques qui n'y comprenaient rien mais par l'émergence de nouveaux Goliath de nouveaux diffuseurs sur internet qui ont réussi à marginaliser les échanges directs d'internautes à internautes en centralisant à nouveau tout sur leur plateforme. Ces diffuseurs ce sont YouTube iTunes Facebook Soundcloud etc. Une fois que tout était à nouveau centralisé par des gros capitalistes il était facile de ressortir le bon vieux discours de David contre Goliath et les éditeurs ont à nouveau endossé leur rôle de Robin des Bois qui évidemment ne font pas ça pour eux mais pour les pauvres artistes miséreux. Sous la pression des éditeurs ces gros diffuseurs ont fini par établir des règles pour reverser une partie de leurs bénéfices aux ayants droit. Alors comme d'habitude les ayants droit qui touchent de l'argent c'est d'abord les éditeurs et producteurs qui reversent des miettes aux interprètes et aux autorises. Mais là il y a eu un effet secondaire intéressant parce que sur ces plateformes il n'y avait pas que des gens qui uploadaient des trucs qui ne leur appartenaient pas. Il y avait aussi des gens qui s'en servaient pour diffuser leur propre création autoproduite. Et du coup des boîtes comme YouTube ont bien senti qu'il y avait moyen d'attirer tous les créateurs chez eux en leur disant qu'à eux aussi elles leur reverseraient une part de leur revenu publicitaire au nom du copyright. Et voilà comment des gens comme PewDiePie, Squeezie, Amixem et autres Norman ont commencé à se faire de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube. Le problème bien sûr c'est que là encore le pourcentage des gains de YouTube qui reviennent aux vidéastes sont ridicules. Il faut donc faire énormément de vues pour commencer à gagner sa vie correctement. C'est totalement inaccessible pour l'écrasante majorité des gens qui font des vidéos sur la plateforme. Et même pour les gros revenus sont trop variables et aléatoires pour être sécurisés. Ils se retrouvent donc souvent assignés chez de nouveaux producteurs qui font l'intermédiaire ce qu'on appelle des networks. Un peu comme dans les débuts du droit d'auteur parmi les premiers networks il y en a qui sont des réunions des vidéastes eux-mêmes qui sont dans un super esprit solidaire et tout et tout comme Nesblog. Et puis il y en a qui sont déjà des grosses boîtes comme Webedia ou Golden Moustache qui est une création du groupe M6 et d'autres qui deviennent des grosses boîtes en se faisant racheter comme Studio Bagel qui s'est fait racheter par le groupe Canal+. Ces nouveaux producteurs deviennent petit à petit les nouveaux Sony, Universal ou Warner quand ils ne sont pas directement rachetés par eux. Le problème de la centralisation sur une seule plateforme qui est un lieu privé appartenant à une entreprise c'est que tant qu'elle respecte la loi elle peut bien y faire ce qu'elle veut. Par exemple puisque les exceptions aux droits d'auteur sont compliquées et différentes selon les pays au lieu de les prendre en compte YouTube préférera simplement ne pas les appliquer et bloquer les vidéos même si leur utilisation d'oeuvres protégées est légale. Et il en a parfaitement le droit. YouTube n'est pas un lieu public comme l'est Internet. C'est un lieu privé. Rien ne l'oblige à accepter sur sa plateforme des oeuvres sous prétexte qu'elle respecte la loi. Avec tous ces droits différents entre droits d'auteur, copyright et brevet on se rend bien compte qu'il y a un enjeu particulièrement important à savoir dans quel cas tel ou tel droit pourra s'appliquer. Entre le droit d'auteur et le copyright c'est plutôt facile. Ça dépend du pays dans lequel se fait la création de l'oeuvre et sa diffusion. Sauf qu'avec la mondialisation et le développement d'Internet tout ça se brouille très vite. Si un artiste français crée des choses en France mais les diffuse sur des plateformes en ligne qui sont basées aux USA est-ce qu'on doit appliquer le droit d'auteur ou le copyright ? Cette question fait rage depuis des années et elle est loin d'être réglée. La part des bénéfices que YouTube reverse aux créateurs c'est d'abord au nom du copyright américain. Mais en France on n'a pas l'habitude de laisser les artistes les éditeurs et les diffuseurs s'arranger entre eux directement. On veut que ça passe par des sociétés de gestion des droits et on n'est pas d'accord pour que des droits d'auteur ne soient exigés que dans le cas où il y a de la pub. Alors du coup la SCAM la société d'auteur qui s'occupe du multimédia a fini par obtenir un accord avec YouTube qui lui reverse un autre pourcentage de ses gains au nom du droit d'auteur et cette fois qu'il y ait des pubs ou non sur la vidéo. Bien sûr si les vidéastes sont autoproduits et interprètent eux-mêmes leurs vidéos ils toucheront l'intégralité des droits. L'autre problème du champ d'application c'est de différencier une oeuvre d'art et une invention et donc de savoir si c'est le droit d'auteur ou le copyright qui s'appliquent ou plutôt les brevets. Comme ça à première vue c'est facile de différencier une oeuvre d'art et une invention. Personne ne confond un roman et la description d'un plan de machine. Mais ça c'était avant les ordinateurs. Le problème des ordinateurs c'est qu'on peut tout mettre dessus en le transformant en série de 1 et de 0. On peut s'en servir pour créer et stocker des oeuvres d'art aussi bien que des inventions et des tas de trucs intermédiaires. C'est autant une chose qu'on admire et qu'on utilise. Alors c'est une oeuvre d'art ou une invention ? Et bah un peu des deux. Du coup la question s'est posée très vite de savoir si on allait appliquer au logiciel les brevets ou le copyright ou le droit d'auteur. Avec la grosse différence de savoir si on allait pouvoir protéger directement une idée générale ou la façon précise dont elle a été réalisée c'est à dire le code qu'il y a derrière. En majorité c'est plutôt le copyright chez les anglo-saxons et le droit d'auteur dans les pays latins qu'on a choisi d'appliquer. Et donc c'est le code qui est protégé pas l'idée générale. Sauf que chez les anglo-saxons ça n'a jamais vraiment été tranché et du coup régulièrement des gens tentent de déposer des brevets sur des logiciels et ils sont de plus en plus souvent acceptés aux Etats-Unis. Pour vous donner une idée par exemple avec les brevets logiciels on peut déposer l'idée de faire une liste déroulante et du coup exiger de tous les gens qui font des listes déroulantes qu'ils payent des royalties même s'ils l'ont codé à leur façon. En Europe les brevets logiciels ont provoqué beaucoup de débats et les logiciels sont pour l'instant acceptés aux Etats-Unis au Royaume-Uni et au Japon. Un autre problème se pose avec la question de savoir si on peut breveter des choses vivantes comme des plantes des animaux des gènes des protéines etc. Là dessus aussi les Européens ont pour l'instant été plus restrictifs que les anglo-saxons. La logique générale c'est qu'on ne peut breveter une chose que si on ne la trouve pas spontanément dans la nature. Mais il suffit bien souvent d'avoir extrait une molécule d'une plante pour prétendre avoir inventé cette molécule et donc pouvoir la breveter. Tout ça pose d'énormes problèmes dans les débats sur les OGM ou les médicaments. Enfin à contrario il y a tout un tas de domaines dans lesquels personne ne songe à appliquer une quelconque propriété intellectuelle ni copyright ni droit d'auteur ni brevet alors que ça n'a rien de si évident. Reprenons la belle histoire de l'origine de la SACEM. Trois compositeurs et auteurs vont dans un bar et remarquent qu'on utilise leur musique pour se faire du profit sans rien leur payer. Ils se scandalisent et refusent de payer leur consommation. C'est très joli David contre Goliath l'art contre le capitalisme tout ça. Bon maintenant imaginons qu'un menuisier aille dans un bar et il remarque qu'on utilise cette table pour se faire du profit sans rien lui payer. Il se scandalise et refuse de payer sa consommation. Euh ça serait bizarre non ? Pourtant peut-être qu'il a mis beaucoup de créativité dans sa table. Il s'est appliqué pour qu'elle soit jolie ou qu'elle soit particulièrement pratique à utiliser. Pourquoi sa table ne serait pas une oeuvre d'art ou une invention pour laquelle on devrait le rémunérer à chaque fois qu'on l'utilise ? C'est tout le problème de la différence entre l'art, les inventions et l'artisanat. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement à part des jugements de valeurs subjectifs ? Pour que s'applique la propriété intellectuelle on est censé pouvoir dire que c'est particulièrement original ou novateur mais bonne chance pour définir objectivement ce qui est original ou novateur. En art il y a plein de trucs hyper banals qui sont produits tous les jours et dont on peut franchement questionner l'originalité. Mais c'est quand même protégé par le droit d'auteur parce que dans ces domaines là on a l'habitude. En fait la principale raison pour laquelle on considère qu'on doit rémunérer les artistes et les inventeurs par la propriété intellectuelle c'est parce qu'on a constaté à une époque qu'ils avaient du mal à vivre de leur art ou leur invention sans ça. Alors qu'un artisan on se dit qu'il gagne sa vie en vendant ses créations directement donc il n'a pas besoin de ça. Pareil pour quelqu'un qui fait des trucs en étant employé. Il touche un salaire déjà alors on ne va pas s'embêter avec des concepts abstraits comme la propriété intellectuelle de son travail. Mais tout ça crée une différence fondamentale entre les deux. Un artisan un salarié un commerçant ils sont rémunérés pour leur travail au moment où ils travaillent. Si la rémunération normale d'un artiste ou d'un inventeur se fait par la propriété intellectuelle au contraire ça veut dire que quand ils travaillent c'est à dire quand ils créent des trucs ils ne touchent rien du tout. Et par contre ils sont rémunérés lors de l'utilisation de leur création par d'autres c'est à dire quand d'autres travaillent mais pas eux. Le premier effet c'est qu'un artiste qui travaille énormément mais ne diffuse pas beaucoup ne touchera quasiment rien alors qu'un artiste qui fait un seul énorme succès pourra vivre toute sa vie idérente de son unique travail réalisé en quelques heures. Du coup le droit d'auteur pousse les artistes non pas à la créativité mais au succès commercial et bien souvent pour avoir du succès appliquer une recette toute faite est bien plus efficace que créer quelque chose de vraiment novateur et inattendu. Dire que le droit d'auteur encourage la création est donc une vaste blague. En plus en rémunérant les artistes d'une autre façon que tous les travailleurs le droit d'auteur crée aussi une fracture entre eux et le monde du travail. Ça n'est peut-être pas étranger à l'éloignement progressif du showbiz et des beaux-arts par rapport aux classes populaires alors que les deux mondes étaient encore très liés au 19e siècle. Plus largement le principe du droit d'auteur est aussi difficile à concilier avec une réalité toute bête. Aucun humain ne crée jamais des choses à partir de rien. Toute l'histoire de la création humaine a toujours été faite de gens qui se copiaient les uns les autres en apportant à chaque fois leurs touches personnelles et des pans entiers de l'art qui ne cherchent pas à le cacher se retrouvent incapables d'appliquer le droit d'auteur. Ça vaut pour la totalité de l'art traditionnel mais aussi pour le blues ou le rock traditionnel qui se base sur une seule progression d'accord toujours la même. Ça vaut aussi pour toutes les musiques comportant beaucoup d'improvisation comme le jazz toutes les musiques utilisant des samples etc etc. Des pans entiers de la création artistique ont toujours bien du mal à rentrer dans les cases du droit d'auteur. Et pour la variété le nombre de chansons basées sur la même progression d'accord est faramineuse. Pourtant chacune de ces chansons sont déposées à la sasem comme des créations originales. A ce moment de la vidéo j'aurais aimé vous jouer un morceau utile pour démontrer ce que je viens de dire mais nous sommes sur YouTube alors même si ce morceau rentre tout à fait dans les exceptions au droit d'auteur ça m'aurait valu quelques problèmes. Donc à vous de voir soit vous continuez à regarder la vidéo sur YouTube et on reprend sans la musique soit vous pouvez aller regarder la suite de cette vidéo sur Pirtube pour avoir la musique. Alors comment sortir de la dépendance des créateurices à la propriété intellectuelle ? Et bien déjà on a inventé depuis les années 80 une alternative venue du monde des logiciels les licences libres avant qu'on commence à protéger les logiciels avec du copyright du droit d'auteur ou des brevets les débuts de l'informatique étaient un paradis pour les utopistes du libre partage des idées puis quand tout ça a commencé à être verrouillé des gens comme Richard Stallman ont voulu y résister en inventant des types de contrats qu'un créateur de logiciels peut passer avec l'ensemble des utilisateurs potentiels en les assurant qu'on leur accorde une série de droits illimités la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins la liberté de redistribuer des copies du programme ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des copies la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté Richard Stallman avait popularisé pour décrire la philosophie du libre l'expression copyleft or write reversed pour se moquer du copyright et son or write reserved et indiquer que les logiciels libres fonctionnaient à l'inverse pourtant tout ceci respecte scrupuleusement la loi du copyright anglo-saxon et presque entièrement les lois du droit d'auteur selon la loi le détenteur des droits peut passer des contrats avec qui il veut pour accorder des droits d'exploitation de sa création avec le logiciel libre le détenteur des droits décide simplement de passer un contrat par défaut automatiquement avec chaque être humain de la planète qui le voudra un contrat qui l'autorise d'office à faire ce qu'il veut de sa création sans rien avoir à payer ni à demander au créateur ce contrat par défaut s'appelle une licence libre les licences libres peuvent être vues comme une sorte de hacking de la loi un détournement des lois actuelles de leur but affiché afin de s'approcher d'un monde où la propriété intellectuelle n'existerait pas sans avoir à modifier la législation il y a par contre une vraie restriction imposée par certaines licences libres les licences copyleft alors que la loi ne l'impose pas c'est que si on fait une modification du logiciel original on ne peut redistribuer sa version modifiée que sous la même licence libre cette restriction vise à répandre le principe des licences libres plutôt que de risquer de fournir gratuitement des logiciels à des gens qui ensuite ne feront pas preuve de la même ouverture d'esprit envers les autres très vite des équivalents aux logiciels libres ont été créés pour toutes les autres productions auxquelles s'applique le copyright ou le droit d'auteur la licence art libre créée en 2002 transpose quasiment à l'identique les principes des licences libres logicielles à l'art en ajoutant uniquement le droit de paternité car c'est une licence d'origine française et en France on n'a pas le droit de renoncer au droit de paternité aux USA c'est principalement l'association Creative Commons qui s'est inspiré des logiciels libres pour créer des licences applicables à tous les domaines de la création l'association est maintenant implantée dans le monde entier et propose 7 types de licences adaptées à toutes les législations locales l'idée des licences Creative Commons c'est de commencer par affirmer la liberté totale de l'utilisateur d'utiliser comme bon lui semble l'oeuvre concernée en y ajoutant éventuellement une combinaison de 4 options de restrictions que chacun pourra choisir d'appliquer ou pas à sa création voilà ces 4 restrictions possibles By attribution obligation de citer l'auteuriste d'origine cette option est de toute façon obligatoire pour respecter le droit d'auteur dans les pays latins mais dans les pays anglo-saxons elle est vue comme une protection supplémentaire pour l'artiste qui n'est pas imposée par la loi NC non commercial interdiction de tirer un profit commercial de l'oeuvre sans autorisation de l'auteuriste ND no derivative works interdiction de modifier l'oeuvre ou de l'intégrer dans une autre oeuvre sans autorisation de l'auteuriste SA share alike si on modifie l'oeuvre ou on l'intègre dans une autre oeuvre on doit diffuser la nouvelle oeuvre sous la même licence sauf autorisation de l'auteuriste parmi ces 4 restrictions la première est présente dans les 6 principales licences Creative Commons les restrictions ND et SA sont contradictoires donc aucune licence ne peut combiner les deux ce qui explique qu'il n'y ait que 6 combinaisons possibles la restriction share alike ou SA est la seule qui corresponde vraiment aux licences libres traditionnelles pour les logiciels la seule licence Creative Commons reconnue comme une vraie licence libre par les puristes est donc la licence by SA les autres sont appelées licence de libre utilisation enfin il existe une 7ème licence la CC0 qui ne contient aucune restriction d'utilisation utiliser cette licence c'est à peu près comme décider de renoncer à tous ses droits et mettre son oeuvre dans le domaine public sauf que dans les pays de droits d'auteur c'est impossible de renoncer à tous ses droits moraux donc la version française de la CC0 c'est juste ce qui s'en rapproche le plus sans pouvoir le faire vraiment en fait c'est la principale limite des licences libres ou de libre utilisation elles doivent respecter la loi et on a beau chercher à la hacker en la détournant complètement de son but initial ça a des limites la loi n'est pas prévue pour s'opposer à la propriété intellectuelle elle cherche au contraire à la protéger et il est difficile d'aller plus loin sans chercher à changer la loi elle-même la marge de manœuvre est même encore plus limitée quand on diffuse ses oeuvres à travers une plateforme privée comme YouTube YouTube a parfaitement le droit de restreindre encore plus les possibilités que ne le fait la loi et il ne s'en prive pas quand on met ses vidéos sur YouTube on a le choix qu'entre deux licences la licence YouTube qui donne tous les droits d'exploitation à YouTube mais aucun aux internautes et la licence CC BY qui laisse tout le monde faire ce qu'il veut avec sans même l'obligation de diffuser les oeuvres dérivées sous la même licence par exemple moi j'ai l'habitude de diffuser tout ce que je fais sous licence CC BY NC SA c'est celle-là que j'affiche à l'image en fin de vidéo et que j'indique dans la description mais en réalité bien que la loi m'autorise à le faire YouTube lui ne m'y autorise pas sur YouTube j'ai dû sélectionner la licence CC BY dans les options et devant un tribunal je pense que ce sera celle-là qui sera considérée comme applicable alors que sur Peertube ce sera bien la CC BY NC SA qui s'appliquera si vous ne connaissez pas Peertube c'est un système d'hébergement de vidéos sous licence libre composé de plein de serveurs qui hébergent le système des instances Peertube ces instances communiquent entre elles et se répartissent la charge de transfert des données entre les utilisateurs pour assurer un service de bonne qualité et ça sans que les hébergeurs des instances aient besoin d'avoir les mêmes moyens techniques que Google cet épisode étant déjà très long je ne vais pas plus développer sur Peertube et je vous renvoie au live qu'on avait fait sur le sujet pour le recondue stream pour s'opposer de manière efficace à la propriété intellectuelle laisser les gens utiliser librement ses oeuvres c'est bien mais il faut bien trouver un autre moyen de gagner sa vie au début des années 2010 en plein dans les polémiques sur le piratage sur internet je me lançais dans la musique et je proposais partout où je le pouvais un nouveau modèle le mécénat participatif parce que oui à la base je vous le rappelle avant toutes ces histoires de droit d'auteur le mode normal de rémunération des artistes c'était le mécénat et si le droit d'auteur a pu prendre sa place dans l'esprit des gens comme mode de rémunération normal des artistes c'est aussi parce que la tradition du mécénat a beaucoup reculé le mécénat comporte pourtant un gros problème pour survivre un artiste doit plaire à un riche ou à des politiciens s'il s'agit d'un mécénat public autant dire que les artistes les plus contestataires auront du mal à survivre dans mon idée du mécénat participatif le ministère de la culture aurait un budget pour financer des projets artistiques mais il ne l'attribuerait pas selon son bon vouloir on annoncerait qu'à telle date il y aura une répartition de financement et les citoyens seraient invités à participer librement aux assemblées pour décider directement à quel projet artistique ces financements seront attribués les artistes seraient eux invités à venir présenter leur projet devant cette assemblée pendant longtemps quand je parlais de ce projet tout le monde me riait au nez et puis un jour est arrivé le crowdfunding pour les projets ponctuels et les plateformes de dons réguliers pour les projets durables avec ces plateformes on s'approche vraiment beaucoup de mon système de mécénat participatif chacun peut participer à la décision pour savoir qui recevra de l'argent pour financer ses créations bien sûr la grosse différence avec mon modèle de mécénat participatif c'est que les gens doivent payer eux-mêmes pour ça mais l'apparition de ces plateformes est pour moi une énorme opportunité pour faire émerger un nouveau modèle un modèle dans lequel les artistes comme tout le monde sont payés pour leur travail au moment où ils travaillent et pas à la diffusion de leurs oeuvres ce qui leur permet bien plus facilement d'envisager de renoncer à tout droit d'auteur et d'abolir un jour la propriété intellectuelle ça permet aussi d'éviter la course à l'audience pour penser au succès les créateurs pouvant faire des choses qui marchent moins bien du moment qu'ils ont suffisamment de gens qui les soutiennent bien sûr c'est loin d'être parfait beaucoup de créateurs n'utilisent pas ces plateformes comme du mécénat participatif mais proposent des contreparties en échange des dons ce qui revient à les transformer en de la vente de produits dérivés mais ça me donne beaucoup d'espoir de constater que quelqu'un comme moi qui n'a que quelques dizaines de milliers d'abonnés puisse obtenir autant de soutien sur Tipeee Patreon Utip LiberaPay ou Paypal et peut-être bientôt arriver à en faire mon unique source de revenus tout ça alors que j'annonce clairement que je refuse d'accorder la moindre contrepartie aux dons pour forcer les gens à se dire qu'ils participent vraiment à du mécénat d'artiste et si ce modèle se répand si de plus en plus de gens vivent uniquement du mécénat je pense que l'idée d'un mécénat participatif financé par l'état deviendra bien plus audible il suffirait pour ça que le ministère de la culture ait un site permettant à chacun au lieu de donner son propre argent de voter pour que l'artiste touche de l'argent public si possible pas avec n'importe quel système de vote bien sûr si vous vous rappelez de mon précédent trait d'esprit bref c'est pas tous les jours que l'évolution d'une situation politique va dans mon sens alors pour une fois je pense pouvoir me réjouir sincèrement reste aussi à faire en sorte que la loi et les administrations reconnaissent la possibilité pour un artiste de vivre des dons et là il y a un gros chemin à faire encore mais on aura l'occasion d'en reparler si les anglo-saxons ont été plus loin que les latins dans l'assimilation de la propriété intellectuelle à la propriété tout court c'est qu'ils tenaient beaucoup plus au libre-échange et des droits inaliénables attribués à une personne à vie qui ne peuvent pas se vendre librement c'est une entrave au libre commerce c'est même quelque chose qui pour eux ressemblait un peu trop au privilège de l'ancien régime pourtant le nom anglais des brevets patents rappelle qu'il s'agit bien toujours comme les lettres patentes du roi d'accorder des privilèges quand les libéraux prétendent abolir les privilèges ils cachent le fait que la propriété est un privilège la seule différence c'est que ce privilège n'est pas toujours acquis à la naissance même s'il peut s'hériter ce privilège peut s'obtenir se vendre et s'acheter c'est la principale différence avec les privilèges de l'ancien régime comme tout privilège la propriété est une tentative de rendre légitime un pouvoir accordé à une personne sur le reste du monde par la croyance et la répression ça se voit d'autant plus sur la propriété intellectuelle que dans tout autre domaine les différences entre le droit d'auteur et le copyright ou entre les droits des artistes et des artisans entre la propriété intellectuelle et la propriété des objets ou même entre les différentes licences montrent à quel point la notion de propriété est changeante et dépendante des cultures des circonstances et des personnalités le régime particulier d'organisation du pouvoir et des relations sociales qu'est la propriété nous semble naturel on aimerait penser qu'il est universel et spontané et c'est facile d'y croire si on ne s'attarde que sur la propriété des objets qui est né dans l'antiquité et qui depuis le 19ème siècle est une culture qui s'est imposée partout dans le monde par la force elle n'a pas été remise en cause par l'extrême droite ni même vraiment par les régimes soviétiques qui se sont contentés de favoriser la propriété collective plutôt que la propriété privée sans jamais s'attaquer au principe même de la propriété et du coup depuis le 19ème siècle où qu'on regarde en parallèle du pouvoir monarchique républicain dictatorial ploutocratique électif collectiviste le régime politique de la propriété reste omniprésent et intouchable mais avec la propriété intellectuelle on a un pan entier de la notion de propriété qu'on peut voir naître en détail sous nos yeux en étudiant une histoire pas si vieille et bien plus documentée que l'antiquité ou le moyen âge on peut la voir tâtonner dans ses concepts se différencier selon les pays et n'être toujours pas appliqué dans une bonne partie du monde on voit alors que la notion de propriété n'est qu'un rapport de pouvoir parmi d'autres un ensemble d'obligations de droits et de devoirs qu'on ne juge évident et légitime que parce que nous héritons d'une culture particulière ce ne sont pas des faits objectifs ou des lois universelles la propriété n'existe que dans nos têtes et est imposée par nos lois humaines en fait toute propriété est une propriété intellectuelle et voilà c'était mon quatorzième trait d'esprit j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker partager commenter de vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et pour soutenir la chaîne vous avez tout un tas de plateformes pour me faire des dons ponctuels ou réguliers merci à vous d'avoir regardé et merci surtout à tous les gens qui me font des dons et qui prouvent ainsi qu'on peut se passer de la propriété intellectuelle allez à bientôt copier n'est pas voler voler un truc c'est le retirer le copier c'est l'ajouter ça sert à ça copier copier n'est pas voler si je copie le tien tu ne le perds pas un pour moi et un pour toi copier ça sert à ça si je vole ton vélo tu dois prendre le bus si je ne fais que le copier y'a un cycliste en plus d'une chose en faire beaucoup c'est ce que veut dire copier pour nous partager des idées avec chacun c'est pourquoi copier c'est bien c'est ça Sous-titrage ST' 501